Et je vais laisser la parole maintenant au professeur Christophe Hulet de Caen, perspective de, donc on va rester dans l'ambulatoire, mais cette fois-ci dans l'ensemble de notre spécialité en traumatologie et orthopédie. Cher Christophe, vous avez la parole. Monsieur le Président, messieurs les académiciens, merci de m'avoir invité à participer à cet après-midi sur l'orthopédie traumato au titre de la responsabilité de la commission ambulatoire pour le CNP Sofcote. Alors pour moi c'est un retour vers le futur, parce que j'ai déjà eu le privilège de venir deux fois dans cette merveilleuse assemblée en 98 et en 2012, et j'avais déjà fait un état des lieux en 2012. Alors pour faire synthétique, c'est un travail qui est le résultat de la réflexion du CNP Sofcote, avec toutes les spécialités et toutes les sous-spécialités. L'orthopédie est très attractive, puisque c'est 1,660,000 séjours et actes par an, c'est 1,200 établissements de soins médico-chirurgicaux, c'est 56 GHM, alors les GHM c'est les fameux groupes homogènes de malades, qui comprennent 1,300 actes chirurgicaux, et c'est 8% de l'activité globale de la chirurgie en France. Gilles Vache, qui était le Président du CNP jusqu'au mois de novembre, nous avait transmis sa lettre de mission, qui voulait qu'au sein du CNP, on organise le passage progressif en chirurgie ambulatoire, en préparant le terrain pour nos collègues, quels que soient les collègues des établissements et les régions, et en les aidant à résoudre les problèmes quotidiens qui se posent pour l'ambulatoire, et c'est dans cet esprit que je vais faire cette présentation. Alors voilà comment c'était avant, vous connaissez tous ces chiffres, on avait un objectif qui nous avait été annoncé par les tutelles, dans le buzz, sur les médias, l'ANAP nous avait dit 80% en 2020, il y a eu 5 milliards d'économies, vous vous souvenez tous de ces chiffres. La réalité elle est bien différente, puisqu'en 2014 on était à 45%. Et puis il y a eu deux, depuis 2012, deux événements très importants, un fameux rapport de l'IGAS-IGF avec six inspecteurs des finances, trois inspecteurs de l'IGAS, la Sofcote avait été impliquée dans ce rapport, nous on en a la connaissance depuis juillet 2014, et pour des raisons administratives il fallait caler certaines phrases, l'accouchement n'a eu lieu que fin 2014, depuis 2015, et puis très récemment on a eu une directive qui prend à effet d'application immédiat, ce qui est très important, il faut bien les lire, c'est la directive de la DGOS, publiée au journal officiel par le bureau R3, c'est celui dont nous dépendons, qui nous explique un petit peu comment il va falloir faire pour les années qui viennent. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de la Sofcote ? Nous on avait à une époque coopéré avec la CNAM, ça m'avait valu une remarque assez célèbre de Mme Vons, et on avait proposé des actes en orthopédie pour la MSAP en 2014, et puis comme Jean Gabin, la Sofcote s'est rebiffée, et a décidé qu'en 2015 nous n'acceptions plus aucune proposition d'actes mis sous MSAP, cette mesure contraignante mise en place par la Sécurité sociale et relayée par nos ARS, nous avons accepté un aménagement uniquement pour la chirurgie du pied, c'était un acte isolé. Charles Cour, le secrétaire général de la Sofcote, avait bien argumenté les choses en disant qu'il y avait déjà beaucoup d'actes pour la MSAP en orthopédie, qu'il y avait une limite dans l'efficacité du process, que l'impact est limité dans les chiffres à trois mois, donc après ça s'essouffle, donc ça ne sert à rien. Les nouveaux actes proposés n'étaient pas réalisables en ambulatoire, et que nous ne voulions plus de mesures coercitives pour les patriciens, mais plus des mesures incitatives. Dans la même dynamique, on avait demandé déjà dès 2012 la disparition des notions de seuil qu'on voulait nous imposer, la suppression des bornes basses avec l'AFCAM et avec d'autres, pour tous les actes de niveau 1 et 2, qui est valable depuis l'arrêté tarifaire de mars 2013, et puis on a mis en place ce qu'on appelle une fourchette arbitrée pour tous les GHM, qu'on a proposé avec toutes les sociétés savantes et partenaires pour tous les actes de la chirurgie orthopédique. Vous voyez, je vous donne quelques exemples, pour le rachis, on avait proposé 0,24% en ambulatoire, on avait proposé une fourchette basse à 1%, prudente, et une fourchette haute à 10%, mais qui ne sont que des estimations, et en aucune façon opposable aux établissements, et encore moins aux praticiens. Pour le pied, on le reverra plus tard, avec les fameux acronymes des GHM 08C37, c'est les nouveaux codes que nous connaissons, la fourchette basse était à 40%, et la fourchette haute à 67%. Pour les arthroscopies, 25-40%, et on a fait ça comme ça pour tous les GHM, avec la main, le pied, le rachis, la tumeur, les infections, les enfants, les urgences différées. La deuxième chose, c'est que le taux médiatique de 50%, il ne veut rien dire quand on est dans une spécialité. Il faut passer au domaine d'activité, c'est les fameux D2. Il y en a une vingtaine dans la nomenclature de la DGOS et de l'ATI, et il ne faut surtout pas rentrer dans la compétition. Ceux qui font le plus d'ambulatoires en France en 2014 sont les ophtalmos, 82%. Les digestifs en font beaucoup, mais ils ont inclus dedans toutes les endoscopies digestives. Bon, c'est comme ça, c'est un classement qui est fait. Nous, en orthopédie traumato, on est à 41% pour notre pratique quotidienne, mais pour un hasard de la classification, le rachis ne fait pas partie de la D2, il fait partie d'un autre domaine d'activité, c'est comme ça. Donc nous, on a demandé, est-ce que maintenant on parle en domaine d'activité, ce qui nous permet d'avoir un discours beaucoup plus simple et clair par rapport à nos collègues. Alors, on a aussi, voilà les derniers chiffres, c'est tout frais, ça sort de la semaine dernière. J'ai essayé de faire avec le classement des nouvelles régions, je n'ai pas tous les nouveaux noms, ils ne sont pas tous connus, je m'en excuse. Donc vous voyez que le taux national, c'est 41%, avec la même différence que pour l'ambulatoire, tout confondu. 29% pour la dotation globale, c'est-à-dire les établissements publics, et 50% pour les OQM, c'est-à-dire le privé. Au taux national, on est à 45%. Et puis le rapport IGAS-IGF, il préconisait non plus 5 milliards d'économies, mais des économies très faibles, avec 4 scénarios, 689 millions d'économies dans le scénario fort, et 417 dans le scénario faible. En fait, dans la DGOS, le scénario qui est retenu, c'est le scénario faible. Donc maintenant, l'impact économique, on est très prudent, et on ne sait pas où on ira, mais pas plus de 417 millions d'économies. On est loin des 8 milliards que M. Bontemps nous sourine de façon régulière dans les médias. Et le rapport de l'IGAS-IGF, il est parfait. Il dit qu'il y a une phase d'organisation qui est acceptée, qui a un périmètre qui est bien défini, mais il a oublié un grand acteur de la chirurgie ambulatoire, c'est le chirurgien. C'est-à-dire qu'ils ont des jumelles, mais elles sont obturées, ils n'arrivent pas à voir le mot chirurgien dans le rapport, il y a 60 pages, il n'y a pas une seule fois le mot chirurgien, je crois une fois sur 60 pages, une fois, voilà. Par contre, le mot établissement, institution, sécurité, qualité, ANAP, tout ce qu'on veut, toutes les agences nationales, ça autant que vous voulez. Donc la SOSCOT a beaucoup discuté là-dessus, et a demandé est-ce que le chirurgien, c'est comme au rugby, on revienne un peu aux fondamentaux et redevienne au centre du terrain. Alors les nouveautés en 2015, c'est que pour des raisons d'harmonie européenne, et pour augmenter le taux de façon non artificielle, le nouveau périmètre a changé. C'était ce qu'il y a avant, plus cette racine, les IVG, et ce qui fait que maintenant, de façon artificielle avec le nouveau calcul, on passe à 49%, et l'objectif affiché c'était 50%. Donc on a atteint l'objectif, on est bon. Donc il faut savoir maintenant qu'il y a l'ancien périmètre et le nouveau périmètre, c'est comme les anciens francs et l'euro. Voilà. Il y a le même rapport avec l'ancien et le nouveau périmètre entre le privé et le public. Vous voyez que les CHU, que ce soit à Paris ou en province, on est à 32-31%. Ce n'est pas merveilleux, le privé est bien plus performant que nous, 57,4%, et globalement à droite, 50%. Ça, je vous avais mis les anciennes régions, mais maintenant, elles ont disparu. Dans le scénario fort de l'IGAS, ils avaient proposé un scénario en 2018 à 62%. Et puis la DGOS, elle a modifié un petit peu les choses, parce qu'elle s'est dit qu'en 2018, elle ne sait pas ce qui deviendrait, et puis les promesses n'engagent que ceux qui les font. Elle est passée en 2020, et elle a dit qu'en 2020, on allait passer à 62%. Donc on a un peu de marge de manœuvre, ce qui fera un équivalent de 66% avec le nouveau périmètre, avec surtout une croissance, et comme pour le PIB, qu'on n'a jamais atteint depuis 5 ans. C'est-à-dire des taux de croissance de 3% par an. On n'a jamais fait en ambulatoire. On fera peut-être, mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas fait. Donc ça, c'était pour l'aspect théorique. Maintenant, qu'en est-il sur le terrain ? Et ça, c'est très intéressant, parce que depuis 2012, tout le monde a travaillé sur l'ambulatoire, et on a enfin quelques éléments qui viennent par la médecine, par la preuve. La reconstruction du croisant antérieur, qui est un acte très fréquent en France, 42 000 jeunes se font opérer du croisant antérieur. Avant 2013, c'était 3%. Et puis depuis la levée de la borne basse, où il y avait une incitation financière pour les établissements et pas pour les praticiens, on est passé à 22%. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a une réserve importante avec 20% de patients qui restent un jour. Donc ces 20%, dans les années qui viennent, ils vont basculer en ambulatoire quand tout le monde sera rassuré. Et à la Cité française d'arthroscopie, on a fait un symposium cette année sur 1000 patients qui montrent que c'est tout à fait réalisable, dans des bonnes conditions de sécurité et de qualité. Donc ça, c'est gagné. Et puis il y a maintenant des publications qui ont été faites dans des journaux qui montrent qu'il y a une véritable démocratisation de cet acte, quelle que soit la technique, ce n'est pas lié à une technique, il ne faut pas faire que cette opération pour le faire en ambulatoire, on peut faire toutes les techniques chirurgicales. Par contre, il y a une véritable révolution sur les pratiques des anesthésies. Et là, il va falloir, même si c'est difficile, se mettre à discuter avec eux. Ils arrêtent de faire des blocs en préopératoire, ils font une analgésie périarticulaire, et Marc Bossier, dans sa conférence d'enseignement à la Sofcote, où on avait invité un anesthésiste, a bien insisté sur l'anesthésie multimodale et l'analgésie des sites de prélèvement. Donc là, il y a un nouveau concept à mettre en place, c'est de discuter avec les anesthésistes, mais de façon vraiment constructive autour d'une table, et pas forcément sur des relations pas toujours simples. Il y a aussi des pratiques comme l'acide tranexamique en chirurgie prothétique qu'on a appliqué en ambulatoire, et qui font qu'avec ça, on arrive à réduire le saignement, on réduit la douleur post-opératoire, et on a des améliorations des mobilités à 4 semaines post-opératoires. Alors, ce n'est pas l'essentiel, mais c'est déjà à 4 semaines. Sur l'épaule, qui est une chirurgie réputée douloureuse, pour ce GHM très précis, en 2 ans, on a progressé, on a 29%, avec un volume d'actes important, 57 000 par an, ce n'est pas rien. Et là aussi, la réserve, elle est importante, 25%. Là aussi, il y a une fourchette qui avait été émise par le CNP, 35-50%, on y est déjà dans la fourchette. Et ça nous a permis aussi de travailler avec la DGOS pour modifier les GHM et bien cerner les GHM. Le pied, et là je félicite l'AFCA, l'Association française de chirurgie du pied, pardon, la FCP, pardon, qui a fait une merveilleuse monographie que je vous conseille tous de lire, qui s'appelle la chirurgie du pied et de la cheville en mode ambulatoire, où l'intervalle par la sauvecote avait été fixé avec leur partenariat à 30-65%. On est passé en 2013 sur près de 100 000 actes à 42% de chirurgie ambulatoire. Donc le pied, qui est réputé douloureux, se fait presque dans la moitié des cas en chirurgie ambulatoire. Et dans 20% des cas, il reste juste une journée. Je pense que ces 20% basculeront là aussi, dans les années qui viennent, de l'autre côté, vers le J0. Là aussi, les publications sont maintenant très claires. Il y a des publications qui ont été faites sur des séries importantes, que ce soit par les équipes lyonnaises ou les équipes parisiennes, sur plus de 619 cas, avec des questionnaires de satisfaction qui sont très intéressants, qui montrent que les patients sont assez satisfaits, même s'ils ont un peu mal, donc c'est pas grave, ils aiment souffrir. Ils ont un bon sommeil, 65%. Quelques nausées, des vomissements. Il y en a quand même, et ceux-là, il faudra qu'on essaye de les approcher d'un peu plus près, 7% qui appellent leur médecin le soir, un peu angoissé, ou qui retournent aux urgences. Et puis, l'équipe de Thomas Bauer à Paris a développé des anesthésies locales par des blocs périnerveux, qui sont très efficaces et bien plus performants que certaines anesthésies locaux-régionales. Donc on va réformer un petit peu le concept de l'anesthésie multimodale. Alors, il y aura un impact aussi dans l'avenir sur les autres interventions plus lourdes qui ont fait le succès de l'orthopédie, comme les prothèses totales, que ce soit à la hanche ou au genou. J'ai la chance d'avoir un commentateur qui est passionné des prothèses de genoux, donc je vais le laisser en parler. C'est une vraie réalité. On a transposé le chemin clinique qu'on a organisé pour la chirurgie ambulatoire à la chirurgie conventionnelle. Ça nécessite aussi de travailler avec l'anesthésie sur la récupération rapide, qui est un complément de la chirurgie ambulatoire. Ce sont un peu ce que j'appelle des pionniers en ambulatoire, parce que si on suit ce que dit Gilles Vache, ce ne sera pas forcément pour tout un chacun, quel que soit son établissement de soins. Mais ça va quand même nous obliger à réfléchir, et ça a déjà une incidence. C'est que nos dérées moyennes de séjour, on a déjà gagné depuis deux ans, deux jours au niveau national. Sur 100 000 opérations par an, c'est énorme en termes de nuitée, en moins pour les hôpitaux. Donc en termes d'économie financière, c'est un énorme impact. Mais, comme l'avait dit Maître Henri Coudan à la sauf-côte, cela ne doit pas devenir un objet de promotion, et je vous reprendrai quelques diapositives. Alors voilà la PTH. Maintenant, on a une DMS qui est en dessous des 7 jours au niveau national, qui a seulement 150 actes en ambulatoire l'année dernière. Il y en aura certainement beaucoup plus l'année prochaine. Mais on voit que le graphe à droite va se déplacer vers la gauche, et qu'il va y avoir de plus en plus dans l'avenir de patients à 1, 2, 3, voire 4 jours. Ce qui permettra de les faire en hôpital de semaine, donc de ne plus les garder le week-end pour l'organisation des soins. Alors, Pomme Jouffroy a présenté à la sauf-côte en 2014-2015 une expérience tout à fait intéressante. Elle a retrouvé, en 2014, elle avait eu beaucoup d'échecs avec ce protocole-là. Elle l'a refait en 2015 avec une nuit. Elle a une vraie différence. Elle avait un échec de 40% la première année. C'est une jeune femme assez prudente et raisonnable. Peu d'échecs cette année. Et elle a fait des autres dosages biologiques pour autoriser la sortie des patients avec l'hémoglobine et l'atroponine. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Et elle utilise l'analgésie par infiltration locale. Donc, c'est une évolution vraiment importante pour nous. Il faudra sélectionner les patients. Il faudra que le chirurgien s'investisse. Toujours le chirurgien, pas toujours des retombées. Il passera à trois jours en HDS dans presque 80% des cas. Ça va nécessiter des protocoles très bien définis, écrits et respectés sur la douleur, le saignement et l'état général. Et puis, il faudra une évaluation scientifique pour avoir une médecine par la preuve, comme on aime bien le faire. Les autres points importants, c'est que Marc Bossier a effectivement dit que la chirurgie orthopédique représentait une chirurgie douloureuse dans 20 à 40% des cas, et que c'était un vrai problème. Pour lui, l'infiltration locale va devenir une chose à se développer de façon très précise. Il y a une façon de la faire. Elle est simple, rapide, sécurisée, sélective. Elle ne fait pas de bloc moteur. Elle est très efficace. Elle semble très adaptée. Pierre-Rimbaud, en 2009, avait insisté sur ce concept, avec le structure, le patient et l'acte. Et il est clair qu'il va falloir aussi qu'on s'interroge sur nos patients, parce qu'il n'y a pas qu'à Paris qui ne nous comprennent pas. Le taux d'illettrisme en France est de 7% de 18 à 65 ans, dont 50% en zone rurale. Papin avait bien montré ça à la sauvecote. Les langues maternelles, il y a seulement 16% des immigrés qui comptent le français parmi leurs langues. Il y a aussi une surdité, 6%. Il y a aussi beaucoup de gens isolés et qui ne sont pas ceux qu'on croit. Le plus isolé n'est pas forcément la personne dite du troisième âge. Mais c'est le jeune étudiant qui est en fac dans une ville et qui n'a pas ses parents et qui est seul dans sa chambre d'étudiants. Ou le couple monoparental avec une femme et deux enfants, sans personne pour l'aider. Donc il y a des relais, des hypothèses. Le médecin généraliste, alors là je suis complètement d'accord, il ne faut surtout pas l'impliquer dans le process. Il est dangereux. Il faut l'informer avant. Il faut l'informer après. Mais en post-opératoire, ils ne veulent pas s'en occuper. Si vous discutez avec les zones généralistes, ils ne veulent plus du tout de la génération Y s'occuper de la douleur en post-op. Donc il ne faut surtout pas les impliquer. Et d'ailleurs, comme en plus ils sont dans des zones déficitaires, on ne cherchera pas trop à les impliquer. Il faut expliquer aux patients, et l'information est essentielle, les signes de complications. Il y avait une proposition de la soft code qui était de dire qu'il fallait supprimer le délai de carence de 15 jours dans les suites de l'acte pour que le chirurgien puisse éventuellement, s'il y a besoin, revoir le patient tranquillement. Henri Coudan à la soft code avait dit que ça ne devait pas être un instrument de marketing. Et il avait repris ce texte que je laisserai commenter. C'est-à-dire qu'il y a un appel de juillet 2006 qui dit qu'il y a interdiction de publicité de tout procédé direct ou indirect de publicité. Et en résumé, la publicité direct ou indirect d'un mode de prise en charge est interdite en France. Et ce n'est pas ce qu'on voit sur Internet. Sur le fond, s'il y a l'intérêt du patient qui prime, attention à l'expert qui sera sollicité. Nos amis ne sont pas toujours ceux qu'on pense. Attention à ne pas aller trop loin. C'est l'intérêt de faire valider cette table ronde de la soft code par les tutelles. Et puis, ces conclusions ne sont pas opposables au juge. Enfin, l'Académie nationale de chirurgie avait fait un excellent rapport sur la pertinence des actes et sur le coût des choses. Et l'Académie nationale de médecine, pardon, publiée en mars 2015. Il faudra qu'on ait un jour le retour là-dessus parce que c'est vraiment important. Est-ce que ça fait tant d'économie que ça ? Pour info, je vous rappelle que les économies proposées sont seulement de 417 millions proposées. Le paradoxe, il est réel. La loi, elle s'impose aux praticiens et aux structures. Mais le RSI, il est mutuel pour les artisans. Exige l'hospitalisation d'au moins une unité pour ouvrir accès aux droits. Donc, on marche un peu sur la tête. On nous demande de raccourcir. Et puis, d'un autre côté, on ne nous permet pas de le faire. Voilà l'exemple de certaines mutuelles. Donc, l'action pour 2015, c'est de revenir sur le chirurgien et le remettre au centre du débat. Ça ne va pas être simple. Ce n'est pas dans l'air du temps. Et dans la directive de la DGOS, les fourchettes de la soft code ont été reprises dès la page 2. Nous, on va travailler sur les actes et les nouveaux IHM. On voudrait repositionner les chirurgiens plus en l'impliquant avec le CNP soft code. Et puis, surtout, maintenant, on va rentrer dans la phase où on aura des retours d'expérience et des potentielles complications. Et la phase des indices de qualité pour l'année prochaine. Voilà. Je vous remercie. Merci, Christophe. Et donc, je vais appeler pour les commentaires Jérôme Villeminot, donc de Agneau. Il y a un grand spécialiste aussi. Bonjour, merci une nouvelle fois de cette invitation au niveau de l'Académie de chirurgie. C'est la troisième fois que je viens avec ma casquette de VRP de la prothèse de genoux en ambulatoire. C'est une expérience qui a débuté il y a un peu plus de 4 ans sur la prothèse de genoux en ambulatoire. Et on va bientôt fêter la 200e. Et tout ça pour m'amener à dire que, finalement, le problème de la chirurgie ambulatoire, ce n'est pas forcément la chirurgie. Parce que ce n'est pas la chirurgie qui est ambulatoire. La chirurgie, elle ne se fait pas dans la rue. Elle se fait comme on la faisait il y a quelques années. C'est juste la prise en charge du patient qui a changé. Et finalement, c'est une évolution de nos pratiques vers un concept du soin qui était basé sur l'hébergement. On était dans des hospices ou dans des hôpitaux. Et d'ailleurs, les gens se gargarisaient d'avoir des services avec beaucoup de lits. C'était ça qui faisait la force d'un service. C'était le nombre de lits. Et finalement, on va quitter ce concept de nombre de lits pour évoluer vers un concept de flux de patients et d'occupation de plateaux techniques. Donc, encore une fois, l'ambulatoire, c'est avant tout un problème d'organisation. Et si on arrive aujourd'hui à avoir industrialisé la prothèse de genoux ou le rachis, c'est uniquement parce qu'on a repensé la façon de gérer le patient. Et finalement, à minima, parler de chirurgie. Une autre chose que je voudrais dire aussi, c'est que quand on parle de chirurgie ambulatoire, on parle avant tout, dans les médias, de coûts et de finances. Et je pense que ça dessert fortement la chirurgie ambulatoire. Parce que quand nos patients, on leur propose l'ambulatoire, un réflexe assez automatique maintenant, c'est de dire, bah oui, vous voulez gagner de l'argent. En fait, l'ambulatoire, c'est pas ça du tout. L'ambulatoire, c'est un vrai parcours de soins, c'est un vrai parcours de... enfin, un vrai processus qualité. Et c'est le patient qui en tire bénéfice. Et finalement, j'aurais tendance à dire, pour être provocateur, qu'on s'en fout que ça coûte moins cher. Ce qu'on veut, c'est que le patient aille mieux. Et c'est parce que le patient va aller mieux que ça va coûter moins cher. Et on a vu tout à l'heure, par exemple, que sur le no-go, il y avait moins de no-go chez les patients en ambulatoire que chez les patients hospitalisés. Ça veut quelque part dire, bon, probablement que le type d'intervention est des interventions un peu moins lourdes. Donc, on a moins de risque d'avoir du no-go en termes de matériel. Mais aussi, probablement, que l'intervention, elle est mieux organisée. Et comme elle est mieux organisée, on a moins ce problème-là. Enfin, je voudrais aussi dire qu'il ne faut pas perdre de vue que l'ambulatoire, ça reste une indication médicale. C'est l'équipe médicale qui va définir les critères de l'ambulatoire et qui va dire oui ou non. C'est une équipe qui est partagée entre le chirurgien, l'anesthésiste, mais aussi des infirmières qui vont voir les patients en préopératoire et qui vont voir déceler des critères qui vont ne pas rendre le patient éligible. Et c'est peut-être finalement une formidable opportunité pour notre métier, où on s'est quand même fait voler un tout petit peu, tout un tas de choses sur des critères financiers. Et là, on a la possibilité de reprendre la main sur, entre guillemets, des critères financiers via les critères médicaux. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et puis, pour revenir sur une petite polémique par rapport au médecin généraliste, moi aussi, je suis absolument persuadé qu'il ne faut surtout pas mettre le médecin généraliste dans la boucle. Après 200 prothèses de genoux en ambulatoire, si le patient appelle quelqu'un, c'est qu'il y a problème. Sinon, il ne vous appelle pas. Eh bien, appeler le médecin généraliste, c'est rajouter un problème au problème. Puisque le médecin généraliste, et ce n'est pas lui en vouloir de ça, ne peut pas connaître. Il n'a pas le savoir ou la connaissance pour pouvoir gérer le problème. Et pour une cicatrice rouge, vous le retrouvez 5 jours après avec du clamoxylle ou de l'augmentin ou de choses comme ça qui vous fait hérisser les cheveux sur la tête. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un devoir d'information du médecin généraliste. Mais dans l'état actuel de la connaissance des médecins généralistes, je pense que c'est une très mauvaise idée d'essayer de les mettre dans la boucle. Merci. Voilà au moins des choses très très claires. Merci infiniment de ces commentaires, mais encore très très précis et très géométriques. Vous voyez, l'esprit des orthopédistes, au moins ça fait avancer les choses. Question, oui, monsieur. Alors, monsieur, il est en contre-jour, c'est Jean Dubousset. Jean. Oui, c'est justement à propos du rapport que l'on avait fait avec René Mornex à l'Académie de médecine sur la pertinence des actes. Ne croyez-vous pas que le développement de la chirurgie ambulatoire, en particulier pour les actes relativement mineurs, je ne parle pas des prothèses de revue, ne risque pas d'avoir une exagération des indications opératoires. Avec le côté financier que ça représente pour le chirurgien qui effectue l'art, et le côté financier que ça représente pour le déséquilibre de la sécurité sociale. C'est une question que je vous pose claire et nette. Oui, oui, mais Christophe, tu vas donner une réponse claire et nette. Je vais essayer de vous donner la réponse la plus claire. Sincèrement, que l'acte soit en ambulatoire ou pas en ambulatoire, la pertinence des actes restera la même. On l'a vu par le passé. C'est vrai que ces dernières techniques ont favorisé peut-être des excès d'indications. C'est difficile à mettre en évidence. Mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai aucun argument pour vous dire si la pertinence des actes, d'abord, comment on va l'évaluer. Ce n'est toujours pas dans les clous. On en a parlé avec différents chirurgiens sur la chirurgie du ménisque que vous connaissez. Puisqu'on voit beaucoup de gens, quand on regarde leur histoire, ils ont eu une ménisectomie d'un côté, une ménisectomie de l'autre. Puis après, ils en ont eu une bilatérale. Donc ils ont quatre ménisques, ils ont de la chance. Et il y a beaucoup eu d'actes faits de façon excessive, sans doute peut-être de façon excessive. Je serai prudent dans mes propos. Mais au stade d'aujourd'hui, quelle que soit la chirurgie, je n'ai aucun moyen de dire quelle est la chirurgie dite pertinente ou pas. Est-ce qu'il faut reconstruire un croisé à 40 ans, à 50 ans ? Est-ce qu'il faut qu'on ait tous la même taille, le même nez, les mêmes oreilles ? Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Donc là-dessus, je ne peux pas répondre. L'impact financier, il est clair qu'il va falloir quand même qu'on l'évalue. Parce qu'on se doute bien que la prise en charge, elle évolue. Mais qu'on n'est pas encouragé quand on développe la chirurgie du rachiste. Le parcours de soins avec l'infirmière, la visite pour le genou, il y a une visite supplémentaire avec le kiné en amont. Ce n'est pas bien soutenu, ça. Ce n'est pas soutenu par les tutelles. Alors, ils se rendent bien compte que ce qu'ils pensaient faire avant de tout faire en raccourci, ils ne vont plus pouvoir le faire. Ça, c'est clair. Il va falloir qu'ils mettent des infirmières. Les cliniques ont pris de l'avance parce qu'ils ont une structure plus légère, réactive, en termes d'architecture. Et il y a aussi des chirurgiens, Xavier Cassart à Toulouse, qui réfléchit sur l'architecture des centres de soins pour optimiser les flux en ambulatoire. Donc, c'est une réflexion qui va au-delà. L'architecture va jouer en ligne de compte. Et je sais qu'il y a des groupes de cliniques, que tu connais bien, qui travaillent aussi là-dessus. Merci. Philippe Merloz et ensuite Eric. Merci. Tout d'abord, merci à Christophe Hulet pour sa présentation. Tout à fait remarquable. En 2025, en gros, à peu près un Français sur quatre aura plus de 65 ans. C'est-à-dire qu'on tombe dans la catégorie, quand on est au-delà de 65 ans, des gens âgés. Et plus on est âgé, plus on a de chances de pouvoir bénéficier d'une chirurgie. Alors, la personne âgée, c'est une chance ou c'est un frein pour l'ambulatoire ? C'est une chance. Non seulement c'est une chance, mais ça devrait devenir une obligation pour la personne âgée. C'est-à-dire que les études montrent que plus on vieillit, plus on bénéficie de la récupération rapide et de l'ambulatoire. C'est linéaire jusqu'à 85 ans, c'est exponentiel à partir de 85 ans. Et c'est assez facile à comprendre, finalement. Quand vous mettez quelqu'un de 40 ans dans un lit pendant 8 jours, ça va être difficile de se relever, mais il va se relever. Alors qu'à 85 ans, vous le mettez 8 jours dans un lit, il ne se relève plus. Et donc ce sont les personnes âgées qui vont pouvoir bénéficier le plus de ce type de technique et de prise en charge. On sait bien que dès qu'on met quelqu'un de très âgé dans un hôpital, il est désorienté. Et le simple fait de rentrer dans un hôpital est déjà un traumatisme violent. Et donc c'est ces personnes-là qui bénéficient le plus de l'ambulatoire. Eric. Je voulais poser une question par rapport à l'accréditation. En fait, on voit bien que dans la structure que vous mettez en place, et notamment sur ces prothèses de genoux en ambulatoire, je voulais savoir si vous pensez que l'accréditation par équipe qui va devenir vraiment importante pour la HAS est un élément positif et favorable pour développer ce type de chirurgie dans tous les établissements ou pas. Qui veut répondre ? Oui, on peut penser que l'accréditation par service va être possible, mais ce sera aussi ce que disait Gilles Valle dans son préambule, ce sera les limites du développement ambulatoire pour tous, ça dépendra de la taille des structures aussi. On n'a pas tous les mêmes structures et les mêmes tailles. Il faut bien penser qu'il y a des petites structures de soins et qu'il y a des grosses structures privées et publiques et que ce n'est pas la même chose d'être dans un endroit que je connais en Normandie où il n'y a pas beaucoup de chirurgiens et dans un CHU où il y a deux équipes ou dans une clinique où il y a 12 chirurgiens, ce n'est pas la même chose. Il y a des équipes d'orthopédie qui sont déjà à 70% d'ambulatoire, mais qui ne font que de l'orthopédie programmée, parce qu'il y aura les urgences à gérer et à intégrer, et qui sont 15 chirurgiens qui ne font que ça. Il faudra l'adapter à tous les établissements. Je pense qu'effectivement, l'accréditation par équipe aidera. Clairement, je pense qu'aujourd'hui, il est inconcevable pour un chirurgien de vouloir faire de l'ambulatoire tout seul. Ce n'est pas possible. Ça va ensemble, et donc l'accréditation par équipe, à mon avis. Sinon, on ne peut pas faire de l'ambulatoire de qualité en le faisant tout seul. Autre question ? Oui, il y a un bras qui se lève. Christian Amazel. Je voudrais revenir sur le problème des personnes âgées, puisqu'on a parlé des plus 65, mais n'oublions pas que 5% de la population, c'est-à-dire 3 millions de personnes, aujourd'hui, ont plus de 80. Le problème de la personne âgée, c'est l'environnement familial. Et c'est là où les structures doivent nous aider. C'est-à-dire, c'est là où les fameuses mutuelles, et puis tous ces gens qui, soi-disant, doivent s'occuper, finalement, des citoyens, devraient intervenir. Parce que si on ne veut pas les mettre à l'hôpital, il faut qu'autour du patient, car ils sont souvent seuls, malgré tout, où, éventuellement, ce sont deux personnes âgées, un couple âgé, et on sait très bien qu'ils peuvent difficilement céder de façon très objective et pratique. Et c'est ça qu'il va falloir qu'on gère dans les années qui viennent. Et on ne pourra pas le faire tout seul, clairement. Non, mais les ophtalmos, je vais être polémique, le font déjà. Les cataractes à 90 ans, il les faut rentrer à domicile de sport. Une prothèse de genoux avec sa rééducation et un petit pansement sur l'œil. Ce n'est pas tout à fait pareil. On n'a pas dit non plus, dans nos propos, qu'on fera les prothèses de genoux à 90 ans en ambulatoire, il y a 80 ans. Pour pondérer un petit peu les choses. On ne sera pas au 100%. Non, mais il faut voir qu'on va vider les lits d'hôpitaux à grand coup. L'estimation la plus basse fait état de 40% de lits en trop en France aujourd'hui. Et ces lits, il y a des infirmières, des aides-soignants, des ASH, tout ce qui gravite autour de ces lits. Donc, il y a un potentiel pour mettre ces gens-là peut-être plus chez le patient lui-même. Le problème, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui, une infirmière qui vient dans un hôpital faire ses 8 heures tous les jours va accepter d'aller porter des repas à des patients de 90 ans dans un coin isolé. C'est ça le souci. Mais voilà, c'est ce que je disais, l'ambulatoire c'est avant tout un problème d'organisation. Autre question, ça va être la dernière. Oui, vas-y. Est-ce que vous seriez d'accord de dire que le niveau, le taux de prise en charge de chirurgie ambulatoire reflète un peu le niveau de développement socio-économique du pays ou de la région ? Parce que, bon, je reviens toujours à la population que je prends en charge, le nombre de CMU d'AME complique beaucoup les choses, surtout chez des patients qui sont mal logés ou qui ont des difficultés de compréhension, etc. Donc, je pense que, et c'est pareil pour la population âgée, plus on a des gens âgés qui sont mis dans des conditions de nutrition correcte et d'autonomie correcte, avec par exemple des appartements en rez-de-chaussée plutôt qu'au 6ème étage sans ascenseur, ça simplifie beaucoup les choses. Oui, c'est certain. Alors, je ne sais pas s'il y a une corrélation en fonction du niveau socio-économique, mais il est évident que, on revient à ce qu'on disait, l'environnement social du patient va être fondamental pour son retour à domicile, ça, évidemment. Moi, j'apporterai un autre élément de réponse. Je ne suis pas du tout convaincu de ça. Pour une bonne raison, c'est qu'en Europe, il y a des pays qui ont un niveau socio-économique bien moins développé que le nôtre et qui sont largement devant nous. Donc, on a un petit peu à se remettre en question. Il y a des pays d'Europe du Sud qui sont bien moins développés que nous, au niveau socio-économique, c'est clair, et qui ont des taux de chirurgie ambulatoire bien supérieurs au nôtre. Donc, je pense qu'il faut qu'on regarde un peu plus loin que nos frontières et qu'on aille un peu plus loin. Il faut aller voir au Portugal, en Grèce. Il y a des choses qui se passent. Ils ont des niveaux socio-économiques qui ne sont pas fantastiques. Et ils font de la chirurgie ambulatoire de façon plus importante que nous. Donc, je pense qu'il faut qu'on se remette un peu en question. Voilà. Et si je peux, juste un petit petit commentaire par rapport à imager ça. En Afrique, dans beaucoup de pays, ils sont en train de passer du dispensaire de brousse avec des bonnes sœurs à des hôpitaux full récupération rapide et ambulatoire. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas passer par l'étape que nous, on a connue avec des hôpitaux avec beaucoup de lits. Bien. Eh bien, écoutez, merci messieurs. Et puis, pour terminer l'ambulatoire, on pourrait paraphraser Saint-Exupéry. Il faut bien sûr terminer sur des choses. J'espère que ça fera plaisir. S'il veut bien m'écouter encore un peu, Christophe, je dirais qu'il y a un gain de temps aussi, finalement, dans l'ambulatoire pour tout le monde. Et comme le disait Saint-Exupéry et le Petit Prince, si j'avais 53 minutes, je me déplacerais tout doucement vers une fontaine. Et là, le chirurgien, les jeunes en particulier, doivent se déplacer, mais plus rapidement, vers la prise en charge en ambulatoire. C'est une belle allitération, je pense. Bon, c'est bien. Bien, mesdames et messieurs, les académiciens, je termine cette séance. On est à peu près à l'heure, monsieur le Président. J'espère que l'orthopédie vous a passionné. C'est une spécialité qui est pleine d'avenir. Et vive l'orthopédie et vive la présidence de notre nouveau président en orthopédie. Merci à toutes et à tous. Voilà, merci à Henri Coulan de cette belle organisation. Merci aux orateurs. Merci aux intervenants. Et merci à vous tous pour ce débat très animé que vous avez mené. Je crois que l'orthopédie a tenu son rôle à l'académie.